Salut, c'est Wendy, c'est aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la suite de Paper Mario, la porte millénaire sur Switch. Donc, qu'est-ce qu'on avait fait dans la dernière session ? Eh bien, on avait terminé le premier chapitre du jeu, et on avait joué un petit peu Peach et Bowser, donc pendant l'inter chapitre. Donc là, notre objectif, c'était de retourner à la porte millénaire. Donc, c'est parti. Donc, on retourne, on fait le chemin nécessaire. Donc maintenant, on a besoin de faire tout le tour, vu qu'on peut se transformer en mode papier. Bon, là ici, on est encore obligé de passer tout en haut. Merde. Je me suis un peu loupé. Donc, ça fait un petit moment que je n'ai pas joué au jeu, donc excusez-moi. En fait, j'ai profité de mes vacances pour me reposer et pour jouer un petit peu de mon côté, de faire quelques jeux et tout. Donc, excusez-moi si j'ai peut-être perdu un peu la main entre-temps. Ok. Donc ici, maintenant qu'on a le mode papier, on peut passer et utiliser le mode avion pour passer juste ici. Alors, je voulais juste voir parce que... Un ressort. Tu peux décoller super haut en sautant dessus. Avec ça, tu vas attendre des endroits inaccessibles avec le sonarman. Alors, je ne vous cache pas, je vais sûrement arrêter de faire les voies. Parce que je ne vous cache pas, en fait, c'est un truc que j'ai remarqué, c'est que ça me défonce énormément la gorge de faire les voies et c'est un peu galère. Danger. N'entrez pas. Donjon sans étage vers le fond de la terre. Attention, les batchs initiatives et attaques-chocs ne fonctionnent pas ici. Plus bas, sous-sol atteint, zéro. Donc ici, nous avons l'étage. Le donjon sans étage. Donc... Qui sera un... Un donjon... Alors, c'est totalement optionnel. Ah oui, c'est vrai que je peux enlever le... On peut enlever ça, on n'a pas besoin de le garder. C'est un donjon totalement optionnel où vous allez pouvoir obtenir des batchs. Et pas le même d'autre chose. Et c'est pareil, il y a certains ennemis qu'on pourra rencontrer dans ce donjon et qu'on ne verra nulle part ailleurs. Mais pour le moment, on ne va pas le faire. Ce n'est pas notre but. Et surtout, ça peut aussi servir à augmenter, en fait, nos levels. Mais je n'ai pas envie de le faire pour le moment, parce que ce n'est pas obligatoire. Et pour le moment, je n'en ai pas l'envie. On le fera un petit peu plus tard. Allez Mario, sors la jambe étoile. Ou alors, vraiment que les moments comme ça, j'essaierai de faire les voix quand même. On va dire les vraies cinématiques. Mais en tout cas, les voix comme ça, j'éviterai parce que ça me fait trop mal à la gange. Et donc, la carte de Mario, la carte magique, reçoit donc de nouveau un rayon de lumière. Et donc, voici la prochaine gemme étoile. L'emplacement de la gemme étoile suivante s'inscrit sur la carte magique. Regarde Mario, l'emplacement de la gemme étoile suivante s'inscrit. Mais je ne vois pas du tout où ça peut être. Bon. Allons montrer la carte au professeur Gummstein. Je vois, je vois. Alors, où est la prochaine gemme étoile ? Dans les bois insolites. La deuxième gemme étoile est à l'intérieur d'un grand arbre dans cette forêt. Un grand arbre dans les bois insolites ? Deux petites créatures vivent dans cette forêt. Et il doit y avoir dans les sous-sols de la ville un tuyau qui mène aux bois insolites. Au fait, professeur, à propos de la princesse Peach. Elle a envoyé un mail à Mario. Elle lui a écrit que ses ravisseurs cherchaient aussi les gemmes étoiles. Et elle a dit qu'elle ne savait pas elle-même où elle était tenue prisonnière. Ses ravisseurs cherchent aussi les gemmes étoiles. Je me demande pourquoi. Un rapport avec le trésor ? Il y a trop d'inconnus. Pour le moment, nous n'avons pas d'autres indices que cette carte et les gemmes étoiles. Bon, allons chercher avant tout la gemme étoile des bois insolites. Oui, vous avez raison. Ne laissons pas ces affreux nous mettre des bâtons dans les roues. En fait, n'oubliez pas de passer à l'auberge ou à la boutique en cas de besoin. Je vais essayer d'en savoir plus sur les gemmes étoiles et sur le trésor. Donc, voilà où ? Donc... Ah, nouvelle... Cher Mario, merci pour votre achat. La boutique de Frère Toad, la lentille de contact que vous avez commandée est arrivée. Vous pourrez venir la récupérer à la boutique. En espérant que votre vue vous permette encore de lire ce mail, nous vous invitons à passer à la boutique dès que vous le pourrez. Donc... Ah, je... Attendez. Ah oui, il y a le logo de Peach sur les mails. C'est plutôt sympathique, c'est rigolo, je trouve. Alors, donc, on va pouvoir aller acheter la... La lentille. Ça y est, nous avons votre lentille de contact. Passez à la boutique. Une lentille coûte 10 pièces, ça vous intéresse ? Merci beaucoup. Donc, on va pouvoir aller la donner à... Cette demoiselle. Tu m'apportes une nouvelle lentille ? Oui. Tenez, la lentille. Enfin ! Tout de suite, j'y vois plus clair. Ah, quel bonheur. Dorénavant, fais attention. Alors, on n'avait pas lu le panneau. Carbocrow. De la plaine Drago Bay a été terrassée. Vive son adversaire. Graffiti à gogo. En cherchant des badges, j'ai rencontré un beau moustachu chez Carbocrow. Une voleuse au grand cœur. Donc, on comprend que c'est Carmina. Alors, ici, vous avez ce personnage qui apparaîtra de temps en temps à cet endroit. Donc, c'est le marchand ambulant. Bonjour, je suis un marchand ambulant. J'ai quantité de nouveaux articles en tout genre. Et donc, ici, vous allez pouvoir acheter des objets qu'on ne trouvera pas forcément ailleurs ou alors qu'on peut trouver mais beaucoup plus tard dans le jeu. Tu ne veux rien acheter ? Dommage. J'ai des choses inestimables. Je ne propose pas toujours les mêmes marchandises. Alors, reviens me voir. Et en fait, il y a des petites choses à aller explorer à droite à gauche. Dans cette zone, on a... Voilà, on a ce petit bonhomme qui est ici. Oh, tu es Mario. C'est bien ça. Heureux de faire ta connaissance. Je ne pensais pas rencontrer une star ici. Veux-tu participer au lancement de mon entreprise ? Je m'appelle Dufioul et je pars pour le désert sec sec extraire du pétrole. J'ai toujours cherché un bon filon et la chance me sourit enfin. Mais je n'ai pas encore tout à fait assez de fonds. Ce serait fort admirable si tu pouvais me prêter de l'argent. J'accepte les contributions à partir de 100. Donc, on va lui donner 100 pièces. Oh, merci beaucoup. Je te dirai si j'ai bien trouvé du pétrole. Je cherche encore quelques contributions. N'hésite pas à repasser me voir. Et lui, dès qu'on aura assez de l'argent, il faut lui en donner un max. Parce que vous verrez pourquoi plus tard, tout simplement. Mais voilà, ce personnage-là, il apparaîtra ici et au bout d'un moment, il va partir. Et il reviendra au bout d'un certain temps. Donc, maintenant que Madame est partie, on a accès à cette partie de la ville. Ah, on est bien. J'aime bien cet endroit. C'est le seul qui m'apaise dans cette ville. Et, je crois qu'il y a des choses qu'on ne peut pas encore faire pour le moment. Parce que, tout simplement, il faudra revenir plus tard. Mon père écrit un roman. Mais il ne se vendra pas. C'est triste. Ah, ma femme passe son temps au casino et mon roman n'avance pas. J'ai parfois envie d'aller chercher l'inspiration dans une ville inconnue. On dit qu'il n'y a que des canaux dans cette ville. Mais ici, Piantaewan fait la loi et on est plutôt au calme pour faire ses achats. Ici, on a un petit Koopa. Qu'est-ce qu'il fait ? Je vais encore passer la journée perchée sur mon lit. Je fais ce que je veux. Je suis riche. Très bien. La dernière fois, j'ai failli tomber dans cette bougie-gout. C'est dangereux. En plus, je suis sûr qu'elle communique avec là-bas. Le patron m'a chargé de faire régner l'ordre ici. Je te préviens, Minus, à la moindre vague, tu as les fesses sur le trottoir. Donc ici, on a un loto, normalement, je crois. Un Bambola. Un Bambola. Règle du jeu. Premier prix, tous les chiffres corrects. Les trois derniers chiffres, les deux derniers chiffres, le dernier chiffre. Numéro du jour, le numéro gagnant est le 1650. Fais-tu partie des gagnants ? Tentez votre chance tous les jours à la Bambola. Tous les jours, de nouveau numéro gagnant. Insustentiment sonné écouter les règles de la Bambola. La Bambola est ouverte tous les jours. Venez tenter votre chance. Acheter un ticket ici, un ticket par personne que vous pourrez changer. Vous pourrez vérifier si votre numéro est sorti en consultant ce tableau. Si vous avez gagné un lot merveilleux, vous serez revenu sur le champ. Et même si vous avez perdu, vous pourrez consulter le numéro sortant, qui est affiché tous les jours à partir de minuit. Si vous passez vérifier tous les jours, vous finirez bien par gagner. En fait, quand je dis minuit, c'est minuit sur votre pendule chez vous. Voulez-vous que je ré-esquipe ? Non, c'est bon. Alors, il ne vous reste plus qu'à acheter votre ticket, 10 pièces seulement pour le premier ticket. Non, on ne va pas acheter de ticket. Tant pis, c'est dommage. N'hésitez pas à revenir me voir si vous voulez finalement participer à notre tirage. Ah, j'ai encore perdu à la bombo aujourd'hui. Mais demain, je vais gagner, je le sens, je reviens demain. Non, je ne bouge pas d'ici. Donc ici, vous avez le casino Piantewan. Alors moi, je le dis comme ça, je sais que ce n'est pas la bonne façon. Putain, elles sont là. Et il y a cette petite boutique où vous pouvez acheter d'autres objets qui sont très intéressants aussi. On a ces bouts que j'adore. J'adore les bouts même si malheureusement on n'a toujours pas la version jap de ces bouts avec les oreilles de lapin en fait. Et ici, vous avez donc le casino avec la Nintendo Game Boy qui est ici. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer dans la bouche et goût. donc ici, vous débloquez d'autres choses. Vous avez un chemin ici qui va vous emmener directement comme ça, je vous montre un peu au milieu de cette zone. Donc ici, c'est fermé. et en fait, ici, vous vous retrouvez... Salut, je suis le joyeux Eddy. Connais-tu la technique Steel ? Pour utiliser cette technique, tu dois appuyer sur A au combat à un moment précis. Quand tu réussis, tout le public se lève. Le moment où appuyer sur le bouton dépend du coup choisi, mais voici un exemple. Pour SAUT, appuie sur A quand tu es le plus haut possible. Après avoir utilisé la commande action pour rebondir. Ça a l'air difficile. Non, dans le feu de l'action, tu y arriveras. Donc voilà, en fait, on se retrouve juste ici, juste derrière le mur qu'on ne pouvait pas passer. Donc ici, on a un morceau d'étoile. On a quelques petites choses à récupérer dans mes souvenirs. Ici, on a un petit coffre avec le SAUT tout mou. Donc, on peut temporairement rendre nous un ennemi et diminuer ça de défense. Là, je pense qu'il n'y a rien d'autre dans mes souvenirs. Tiens, toi aussi, tu es chercheur. Quoi ? Chercheur de j'aime ? Ah bon ? Je ne savais pas que c'était un métier. Tiens, je ne te connais pas. Qui es-tu ? Ah, tu es venu te planquer ici parce que ça chauffait pour toi là-haut. Pas du tout. Ah, pardon. Alors, ici, on a cette sorte de petit ascenseur qui vous permet donc déjà, il y a cet endroit-là. Salut, tu viens te rafraîchir le gosier ? Ce type-là, il sait tout sur tout. Il sait peut-être des trucs qui t'intéresserait. Il demande quelques pièces pour ses services mais tu devrais essayer. Salut, je suis Doulos, l'indique radin. On dirait pas comme ça mais je sais un tas de trucs sur tout. Je peux peut-être t'apprendre des choses intéressantes. Viens me voir si tu te poses des questions sur quoi que ce soit. Pour 5 pièces, je peux te rencarder sur l'arrière d'un panneau. Te rencarder sur l'arrière d'un panneau ? Comment ça ? Viens me voir quand tu veux si tu te poses des questions sur quoi que ce soit. Moi aussi, j'en sais un rayon, c'est vrai. par exemple, quand le vent souffle, le torchon brûle. Bon d'accord, je sais pas ce que ça veut dire. Tu es dans le café caché de Gable, le café où s'échangent toutes les infos. Je t'en prie, il fait comme chez toi. Donc voilà, ici, en fait, lui, il nous donnera des informations sur des petites choses à savoir. Et ici, vous avez un petit magasin et là, alors là, c'est un magasin avec des objets très haut level. Donc vous avez des champirécupes et des sirops refleurs qui donnent des points cœur et des points fleurs à chaque tour. Vous avez des ultra champignons juste ici. Des délits gelés. Donc ça, c'est les meilleurs objets de soin pour les points cœur et les points fleurs. Donc 50 et 50 en sachant que c'est les meilleurs objets de base. Et vous avez les lingots et les trilingots qui permettent en fait de... En fait, si vous avez beaucoup d'argent, de stocker les argents dans les objets en fait. Tout simplement. Et donc, voili, voilou. Donc là, pour le moment, on ne peut pas passer de l'autre côté vu qu'il y a un mur qui nous empêche. Si vous voulez repartir, tout simplement, ici, il y a ce petit panneau. Spanos tuyau, je veux dire. Ici, on a un autre tuyau qui nous permet d'aller plus profondément dans le château. Dans le château, dans les égouts. Je suis un peu n'importe quoi. Alors, comme vous voyez, il y a des ennemis un petit peu plus costauds ici. Ah bah, ok. Très bien. Donc ici, on peut récupérer un champi-récup. Et vous voyez, bon, pour le moment, on ne peut pas passer parce qu'il y a ce gros bloc dont on ne peut pas se débarrasser. Alors, on peut passer, en fait, en utilisant le... Et encore, je dis ça, mais peut-être que juste avant... Non, on peut quand même passer. Hop. Ici, on a donc un sirop au refleur. Et on a cette petite porte qui nous amène ici. et donc ça, ça a totalement changé parce que, en fait, cette salle n'existait pas du tout, en fait. C'était deux salles qui permettaient d'avoir quatre tuyaux qui nous emmenaient, si mes souvenirs semblent, à quatre zones différentes. Mais comme vous voyez, maintenant, on peut passer tout simplement comme ça. d'accord. Ok, on obtient un tuyau pour aller directement ici. Très bien. Ah oui, donc là, on a vraiment quand même pas mal de choses. Donc là, le tuyau qui est apparu avec le chiffre 1 nous permettra de retourner à Carafleur, en fait, logiquement, si je ne me trompe pas. Mais là, ce n'est pas notre but. Nous, notre but, ça va être d'avancer. Ah, mais avant, je vais quand même vous montrer un petit truc avant d'aller dans le deuxième chapitre. Parce que, en donnant la lentille, donc, je vais juste reprendre son nom parce que je ne sais plus si c'est Marité, c'est bien ça. Marité, donc, nous permet de cuisiner. Tiens, c'est toi. Je m'appelle Marité. Comme tu le vois, je cuisine à longueur de journée. Si tu m'apportes des ingrédients, je pourrais te m'y donner des petits plats. Veux-tu que je te donne un avant-goût de mes talents de cordon bleu ? Et donc, ici, on va pouvoir, en fait, lui donner des objets. Par exemple, là, je vais lui donner un champignon. Pardon de t'avoir fait attendre, j'espère que tu vas aimer. Emporte-le. Et donc, on obtient du champifrit. Donc, à la place d'un champignon de base qui ne donne que 5 points-cœurs, on a du champifrit qui donne 6 points-cœurs et 2 PF. Et donc, en fait, le but, ça va être aussi de tester plusieurs combinaisons de plusieurs produits pour créer... Donc, je vois qu'on peut passer, ça, c'est cool. Donc, un jus de fruits qui rend 5 points-fleurs mais aussi qui soigne les statues. Avec la feuille Koopa, on peut avoir... En vrai, c'est cool parce que comme on peut passer la cinématique, ça va quand même beaucoup plus vite que dans le jeu de base. Le T-Koopa, qui restitue 7 points-fleurs. On a la prêle. Je ne sais pas si ça peut me donner quelque chose de spécial. On va voir. De toute façon, ça va être des tests. Là, que je vais faire. Ah, voilà. Donc, ça arrive. Il y a des objets qui ne servent à rien, qui ne peuvent pas être cuisinés. Et quand ça arrive, c'est du... C'est complètement raté. Et donc, on va quand même obtenir un objet. C1, c'est raté. Tout simplement. Donc, ça restitue 1 point-cœur et 1 point-fleur. Mais ce n'est pas fou. On va essayer avec les champi-ricup et le sirop-refleur pour voir si ça donne des objets intéressants. un champi-brézé, donc 15 points-cœurs et 5 PF. Ce qui est plutôt pas mal. Et le sirop-refleur. Il y a le champi-vie qu'on va mettre de côté parce que je ne veux pas l'utiliser. non, c'est de nouveau un jus de fruits classique. Donc, là, ce que je propose, c'est qu'on aille ici. On va donc déposer des objets. Donc, on va déposer le champi-vie et je vais peut-être déposer quelques champignons parce que j'en ai beaucoup. Et le ceraté, de toute façon, on va le prendre. Et donc, ce que je propose, c'est que nous allions vers le chapitre 2 maintenant. Donc, pour ce faire, on va retourner dans les égouts. Ah, ils nous rajoutent ça. Je ne crois pas que c'était d'origine. Parce que le cunni, on en a déjà vu. On en a vu un, en fait, dans le prologue du jeu. Mais là, ils ont ajouté une petite scène pour qu'on nous montre où elle est. De toute façon, après, vous n'avez pas énormément de choix. Il faut voir les endroits que vous avez la possibilité d'aller. Mario, tu as vu une de ces créatures dont nous a parlé le professeur ? Non ! Ne mange, ne mange pas ! Quoi ? Tu ne veux pas me manger ? Tu ne vas pas me faire de mal ? C'est bien sûr ? Tant mieux, je suis un peu rassuré. Tu viens à des bois insolites, non ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Mais, comment est-ce que vous pouvez savoir tout ça ? Je sais. Vous êtes les comparses des Megacruxies et ils vous ont lancé à ma poursuite. Qu'est-ce qui va m'arriver ? Les Megacruxies ? Mais de qui tu parles ? On ne veut rien te faire du tout. Explique-toi. Bon, je vais parler énorme. Voilà, des méchants nommés les Megacruxies ont investi le grand arbre où j'habite. Ils sèment une vraie pagaille. Ils saccagent tout sur le passage. Alors, je suis venu jusqu'ici dans l'espoir de trouver de l'aide. Mario, si ça se trouve, ce sont les types qui nous ont attaqués. Si c'est le cas, ils doivent chercher la gemme étoile. Maintenant que vous le dites, je crois bien qu'ils ont parlé d'une gemme, quelque chose. Mais moi, je ne sais pas ce que c'est. Voudriez bien, vous ne voudriez pas nous aider à nous débarrasser d'eux ? En échange, je demanderais à notre matriarche de vous donner cette gemme étoile. Je ne sais pas ce que c'est, mais si ces types la veulent, grand-mère préférera vous la donner à vous, c'est sûr. Le temps presse, je vous en prie. C'est vrai, vous êtes d'accord ? Oui, on ne peut pas vous laisser comme ça. En plus, nous devons absolument trouver la gemme étoile en premier. Merci, vous êtes super. Je m'appelle Pugnot, ravi de vous avoir rencontré. Je vais vous conduire jusqu'à chez nous. Suivez-moi. Par ici. Donc oui, je vais éviter de faire des voix parce que déjà je sens ma voix, ma gorge me faire un peu mal. Attendez un peu. En appuyant là-dessus, grand-mère m'a dit qu'un passage secret apparaissait. Ouf ! Donc, voili, voilou ! On a un petit passage qui s'est créé ici, mais ici, vous avez un petit passage caché pour obtenir ce batch. Donc, l'esquive dégâts, si Mario réussit une commande d'action, bloque la défense. Une commande d'action, bloque, la défense augmente de 1. Et ça, c'est un batch que nous allons mettre parce que c'est un batch très intéressant. Je vais enlever le dernière chance P et le multibond et on va mettre donc l'esquive dégâts. Donc, en fait, l'esquive dégâts, à la place de faire un bloc qui bloque 1 dégâts, on fera un bloc qui bloquera 2 points de dégâts. En passant par ce tuyau, nous pourrons rejoindre les bois insolites où j'habite. Allez, dépêchons-nous. Ciao !